Ben oui, quand tu verses et que tu dis attention, je vais faire toutes les écritures en même temps. Si tu as décidé que tu faisais la même méthode de travail pour l'écriture en termes de jeux de rôle, j'ai présenté par exemple Uncharted, j'ai présenté Star Wars, Harry Potter, j'ai présenté l'équipe Avengers, Thor, X-Men, les cartes fantastiques, j'ai présenté les équipes, ils se connaissent tous, ils se sont tous rencontrés pendant des années, ils ont bossé et vécu en France ensemble, à ma demande. Pourquoi ? Parce qu'ils bossent tous sur la même méthode. Ils bossent absolument tous sur la même méthode. C'est la méthode jeu de rôle. Donc, je l'ai donné en ligne. Il y a des licences à récupérer et autres. L'économie, elle est forte dans le sens où les parties de jeu de rôle que vous faites, Game Master, les parties de jeu de rôle que vous faites, si vous les faites tous sur le même principe, quand vous êtes en train de travailler sur Avengers, vous changez le personnage, on vous met sur Tyler Rake, par exemple, vous aurez le même principe de jeu. Vous serez en train de jouer sur Uncharted, vous aurez le même principe de jeu. Vous travaillerez sur Tomb Raider, vous aurez le même principe de jeu. Donc, si vous avez été casté pour un film et que vous êtes capable d'avoir la méthode de travail pour un film chez moi, chez Z, vous êtes capable de travailler sur tous les films en même temps que la production va amener à produire. Vous êtes d'accord ? Parce que l'écriture, elle sera là. Ok ? Bon, si je dois vous amener à travailler en disant « On s'appelle Sven, vous bossez sur Avengers, ce bout d'une semaine, je ne peux plus vivre dans Avengers, il faut que je trouve ça autre chose, je vais péter un plomb, ça va durer deux ans. » On imagine bien. Vous me dites « Tiens, là-bas, ils sont en train de faire Harry Potter, je peux faire un personnage dans Harry Potter ? » Je vais vous dire oui. « Tiens, là-bas, ils sont en train de faire autre chose, ils sont en train de faire ce t'avoir, je peux faire un personnage en savoir ? » Oui. Là, ils font des séries, je peux faire un personnage dans une série ? Oui, oui, tu peux. Là, ils sont en train de faire autre chose, ils sont en train de faire The Big Bang, ils sont en train de faire des bruits de ville. Vous voyez, tu peux. Là-bas, ils font Barbie. C'est Margot Robbie, elle découvre un moment que je suis en train de faire Barbie. Elle dit « Je peux faire Barbie ? » Oui, tu peux aller chez Barbie, oui. Mais en fait, tu as plusieurs salles d'écriture pour un seul film, mais tu as plusieurs films qui se font en même temps, sinon quand tu écris, tu te fais chier. Tu vas en mourir de l'ennui. De faire Avengers tout le temps, tu vas devenir fou. Là-bas, il y a une salle, c'est « Pirate des Caraïbes », on peut faire « Pirate des Caraïbes », oui, oui, tu peux. Par contre, au niveau du matériel, il faut avoir les feuilles, il faut avoir le machin, et donc on te prend un kit complet si tu crées un nouveau personnage pour prévenir les maîtres du jeu. Donc on fait ce qu'on appelle une transition d'une équipe à une autre, et donc il faut passer d'une équipe à une autre. La séance d'écriture, elle dure deux ans, mais pendant ces deux ans-là, le casting, il est terminé pour les films. Il est terminé pour les films et pour les séries. Soit vous êtes présent lorsque je fais l'ouverture, ce que j'appelle les tournées d'écriture, soit vous n'êtes pas présent, et tant pis pour vos gueules. Parce que moi, j'ai besoin de gens qui sont formés, qui sont capables de comprendre le système de jeu. Je vais le faire une fois tous les six mois, je vais expliquer comment on joue. Une fois tous les six mois, je vais recruter une équipe. Pas plus fréquemment, parce que moi, je n'ai pas envie de travailler plus fréquemment là-dessus. Je n'ai pas envie de le faire tous les jours. Ça me suffit une fois tous les six mois, même une fois tous les ans, peut-être une fois tous les deux ans même. D'accord ? Et je vais expliquer une fois ce qu'il en est. Là, je suis gentil, j'ai fait une vidéo. Il y a la bas, il y a l'équipe, c'est The Walking Dead. Là-bas, il y a une équipe, c'est mercredi. Il y a Tim Burton qui est là-bas. Là-bas, il y a une équipe, c'est Jurassic World. Moi, j'ai un mec qui était sur Avengers, qui est très connu, qui était en train de faire Star-Lord, qui me dit, je me suis trompé de ça, il y a un gars qui m'a attrapé, qui me dit, ça tombe bien là, bien jouer avec nous. Il y a un gars qu'il faut faire dans Jurassic World. Il me dit, il ressemble à Steven Spielberg. Je dis, c'est sûrement Steven Spielberg, parce que ça, il attrape le premier qu'il trouve. Si personne ne devient qu'un gars qui est absent, que tu as penché la porte, il dit, c'est Providence, Providence Divine, il attrape le premier qu'il trouve, il t'installe là, il te dit, c'est toi qui joues maintenant. Même mentalité. T'es là, c'est toi qu'il faut prendre, c'est Dieu qui t'a envoyé. T'es pas là, c'est pas toi qu'il faut prendre, Dieu t'a pas permis d'arriver jusque là. Tu reprends ça. La même mentalité. Donc, soit t'as appris à faire le travail, t'étais là quand il fallait, t'es la Providence, eh ben tant pis, c'est toi qui va jouer, tant mieux, tant mieux, t'es la Providence. Soit tu vas me dire, ouais, moi j'avais un rôle qui t'es prévu, là, 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 mais j'ai eu un empêchement, j'ai pas été là, là. Ah oui, mais quand tu fallait faire le travail, t'étais là, non ? Ah ben c'est la preuve que c'est pas toi qui as fait le travail. Ok ? Et ça s'arrête là. Le reste, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je te dis, c'est que je loue une ville, et autant, et au prix que je loue, j'aime bien que les gens soient là pour faire le travail. Par contre, quand je récupère une équipe, il y a 1500 artistes et autres qui vont venir, qui sont prêts, qui sont prêts à travailler, peu importe ce quoi ils vont travailler, ils savent qu'ils doivent me sortir 30 ans de scénario. 25 ans de scénario. Ok, 20 ans. Le maximum. Parce que si je mets un milliard pour l'artamètre de vivre tous ensemble à la 1500, par an. c'est-à-dire qu'ils doivent s'occuper de rien. Il y a un milliard qui sont versés, donc il y a 1500 personnes qui n'aient rien à faire. Ça fait 666 000 euros par personne, par an. Quand je demande à ce qu'ils mangent, qu'ils aient un toit, qu'ils soient équipés, qu'ils aient une voiture, qu'ils aient un logement, qu'ils aient pas à faire, le moins de papiers, et que la seule chose qu'ils aient à faire, c'est de se lever pour pouvoir venir pour faire les séances d'écriture, qu'ils aient pas à penser à s'inscrire à l'école ou à inscrire leurs enfants à l'école, qu'ils aient rien à penser. En général, la vie est la LEP. Parce qu'elle se dit que tout ce qu'elle dépense pas, c'est pour elle. Elle le fait. Ok. Et donc quand j'ai un artiste qui vient pas, je dis mais tu te fous de moi. Certains vont dire, même parce qu'il y a mes enfants, il faudrait qu'ils aient un billet d'avion pour venir le billet d'avion te l'a imprimé lourd même. On est parti les chercher s'il fallait. Ce que je sais, c'est que moi, au bout de l'année, vous m'avez produit pour 10 ans de production. Et par an, je fais 11 milliards. Donc il y en a pour 110 milliards si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien et que c'est bien écrit selon mes méthodes. Et que ça, ça veut dire que tous les 10 ans ou tous les 10 ans, je suis capable de le refaire. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, je suis capable de le refaire. Ça ne me dérange pas. Par contre, quand je dis on commence à se tourner à l'écriture, t'es pas en train de faire autre chose. T'es pas en train de faire autre chose.